Les organisateurs du séminaire m'ont chargé, avec mon collègue et ami Gaston Pinault, de présenter le cadrage théorique. Ils l'ont fait à tort ou à raison, vous jugerez plus tard. Il se trouve que Gaston Pinault est en alternance entre l'Europe et le Québec et de plus en plus assujetti au Québec. Et là, il n'a pas pu faire le déplacement du séminaire. On a hésité à vous présenter in extenso l'intervention. On s'est dit que peut-être que ça serait trop monotone d'avoir une intervention pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis en plus sans questionnement possible. Donc, voici comment nous allons organiser la fin de la matinée. C'est moi-même qui vais présenter l'essentiel de la problématique de Gaston. Et après l'avoir présenté, je formulerai quatre questions qui me sont posées à travers cette intervention. Et quatre questions qu'en même temps, je vous poserai et s'il y a des personnes parmi vous, ça sera une façon d'anticiper l'après-midi et de vous donner déjà la parole. S'il y a des personnes parmi vous qui veulent intervenir pour donner des éléments de réponse à ces questions, eh bien, elles seront la bienvenue. Dans un deuxième temps, je prendrai place sur le siège pour parler en mon propre nom et je ferai mon intervention propre au niveau du cadrage théorique. Je pense que les choses sont relativement claires. Si, après mon intervention, il y avait un peu de temps, cinq, dix minutes avant les trésors, on pourrait les occuper par un échange de questions-réponses. Je pense que notre ami et collègue Gaston Pinault, vous le connaissez toutes et tous, simplement pour rappel, sa formation, voire 40 ans, que sans arrêt, il passe de la France au Québec, du Québec à la France. Actuellement, il est chercheur associé à l'Université du Québec à Montréal et professeur émérite à l'Université de Tours. Ce que l'on peut dire de ses apports aux sciences de l'éducation, puisque c'est dans les sciences de l'éducation qu'il s'est inscrit, c'est deux choses. Au moment où on était encore dans des dispositifs assez formels d'apprentissage, c'est-à-dire dans les années 75-80, c'est l'un des premiers en France, peut-être le premier, et ceci influencé par ce qu'il avait vu au Québec, l'un des premiers qui a lancé l'auto-formation. L'auto-formation chez l'adulte, comment comprendre le concept et comment essayer de décrire les pratiques qui sont en correspondance, en accord avec l'auto-formation. C'était le premier élément. Le deuxième élément essentiel de son apport et important, comme son collègue Ferrarotti en Italie, comme son collègue Dominicé en Suisse, lui, Gaston, a été l'un des précurseurs, voire fondateurs, du courant des histoires de vie. Des histoires de vie en formation, en parallèle avec le développement des histoires de vie dans d'autres disciplines, notamment en sociologie. Et on peut dire que ces histoires de vie marquent le basculement, j'en parlerai tout à l'heure, une sorte de basculement culturel entre la culture moderne et ce que notre président nous a indiqué tout à l'heure en utilisant à plusieurs reprises le terme post-moderne. Je crois que les histoires de vie à partir des années 80 nous ancrent dans une nouvelle culture, la culture post-moderne, avec notamment cette idée au niveau de l'adulte du parcours qui va se substituer à la trajectoire. Bien, j'arrête là. J'espère que vous avez suffisamment d'éléments, sinon vous manifesterez votre insatisfaction tout à l'heure. Alors, Gaston intitule son propos « La reconnaissance des acquis en deux temps et trois mouvements ». Et pour caractériser ces deux temps et trois mouvements, il indique qu'il s'agit là d'une formule hologrammatique, c'est-à-dire d'une formule de mise en correspondance entre ces deux temps et les trois mouvements. Alors, je voudrais décrire très rapidement ces deux temps, d'ailleurs, dont nous avons parlé ce matin, puis ensuite les trois mouvements. Il a eu l'occasion d'expliciter ça par écrit, et vous le trouvez aussi sur son site. Les deux temps, ce sont les deux temps des âges de la vie marqués par la reconnaissance des acquis. Deux temps, d'abord, celui de la jeunesse, concerné par les apprentissages formels. Nous en avons parlé tout à l'heure. C'est, donc, premier temps, le temps de la formation initiale. Et pour utiliser la métaphore prise par Gaston, c'est le temps de la formation au soleil. C'est le temps de la transparence, le soleil du savoir, l'éclairage tel que l'enseignant. La formation au soleil des connaissances enseignées. Nous sommes là dans le in vitro. Nous sommes là dans une formation par la transparence. Il doit y avoir le moins d'équivoques possibles entre le programme, la façon par laquelle il est transmis et la façon par laquelle il est évalué. Le deuxième temps de la reconnaissance des acquis, c'est celui de l'âge mûr. L'âge mûr pouvant être très précoce pour certaines ou certains, plus tardif pour d'autres. On a donné des indications d'âge tout à l'heure. Donc, celui de l'âge consacré aux apprentissages expérientiels, le temps de la formation continue, et s'inspirant du mythe de la caverne de Platon, il caractérise ce deuxième temps, en opposition au premier temps, comme celui du clair-obscur, celui de l'ombre, celui peut-être de l'équivoque. Nous sommes là, face à l'expérience de la vie, nous ne sommes plus dans le in vitro, dans le laboratoire, dans le lieu protégé, nous sommes dans le in vivo, l'obscurité de la pratique éclairée par le stage de formation continue. Voilà ce qu'il en est de ces deux temps que, donc, Gaston situe par rapport au mythe de la caverne. Je redis cela parce que, pour les trois mouvements, Gaston Pinault bascule de Platon vers un autre auteur qui est beaucoup plus proche de nous, mais tout aussi suggestif, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, si vous lisez les deux ou trois premières pages de l'Émile, vous voyez comment, pour Rousseau, Émile apprend à travers trois façons différentes que Gaston appelle trois moments. Le premier moment, c'est justement, le premier moment, le premier mouvement, c'est le mouvement de l'auto-formation, celui de la construction de soi, j'apprends par moi-même, à partir de ma curiosité, à partir de ce que je découvre. Le deuxième mouvement, j'apprends par les autres, en opposition à l'auto-formation, c'est l'hétéro-formation, ce sont les réseaux d'échange de savoir, et puis, troisième mouvement, j'apprends par les choses, les choses qui se présentent à moi, les choses que je vais rencontrer, les choses qui peuplent ma vie quotidienne, l'éco-formation, l'environnement. Donc, pour résumer ce propos en deux mots, nous avons d'un côté, face à face, les deux temps de l'existence, dans l'acquisition des connaissances, le soleil face au clair obscur, et, d'un autre côté, ce que j'appellerais plus volontiers, trois acteurs dans l'acquisition des connaissances, soi-même, les autres, l'environnement. À partir de là, quelles questions se trouvent posées ? Personnellement, et quasi spontanément, j'étais amené à formuler quatre questions. Je voudrais les scinder en deux, passer d'abord aux deux premières, sachant que la toute première a été évoquée à plusieurs reprises par la table ronde, donc c'est intéressant de faire un lien, mais je la mets en lien aussi avec la seconde. Pour la raison suivante, c'est que la première question renvoie à une sorte de défi que nous pose l'acquisition des connaissances, un défi dont, pour l'instant, nous ne nous montrons pas capables de le relever. En effet, je m'explique. La reconnaissance des acquis, tels que Gaston en parle, ne peut pas être séparée de ce que nos collègues tout à l'heure ont évoqué, la reconnaissance sociétale. En effet, la reconnaissance des acquis en plein soleil, celui de la formation, celui de la formation initiale, celui de la formation diplomante, va amener une reconnaissance une reconnaissance sociétale pleine et entière au regard d'une autre reconnaissance beaucoup plus modeste, celle du clair-obscur lorsque la VAE va essayer de promouvoir la personne impliquée. Donc, comment relever le défi, comment faire que la reconnaissance technique des acquis corresponde avec la reconnaissance sociétale ? Est-il possible un jour de passer le concours de l'ENA par VAE ? Qu'est-ce qui fait qu'entre l'AVAE et un ENARC, il y a une aussi grande différence ? Donc, voilà, là, un défi que, tout à l'heure, avec toi, Pierre, dans les échanges que vous avez eus, vous avez essayé de pointer en disant qu'il y a quelques avancées, mais la reconnaissance sociétale pour l'instant est plus forte lorsque elle valorise l'école et le diplôme par rapport à l'expérience professionnelle. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que la deuxième question que me pose l'intervention de Gaston est une question libératrice qui relève le défi. Voici ce qu'elle est. C'est la question relative à l'alternance. L'alternance a été peu évoquée ce matin, peu formulée. La reconnaissance des acquis est traversée par cette question de l'alternance avec mais il y a eu peu de littérature là-dessus et ça m'a toujours étonné avec une évolution spectaculaire dans les dernières décennies de l'alternance pratiquée par les savoirs expérientiels vers l'alternance pratiquée par les savoirs scolaires. Je m'explique. L'alternance c'est la pédagogie du pauvre, du misérable. Nous sommes en 1934 au moment où se créent les maisons familiales dans notre culture ou moins culture française. c'est ce courant qui lance pour la première fois les pédagogies de l'alternance pour des filles et des fils d'agriculteurs ils étaient en majorité de cette profession à l'époque qui doivent assurer les travaux de la ferme tout en se donnant les bases d'une formation générale et laquelle formation générale devait être illustrée dans le retour à la ferme lors des travaux des travaux hebdomadaires. Ce type de formation nous en avons des textes a été considéré par l'éducation nationale comme une formation au rabais. C'est parce que les jeunes n'avaient pas le niveau c'est parce qu'ils étaient pris par leur milieu qu'ils ne pouvaient pas accéder à une scolarisation pleine et entière. Et on peut dire que jusque dans les années 1970 les pédagogies de l'alternance ont été des pédagogies déconsidérées. Déconsidérées pour cette raison qu'elles ne permettaient pas la transmission d'une culture scolaire authentique. Elles étaient polluées par la pratique qu'elles n'aient pas aujourd'hui nous n'en ferons pas les différentes étapes notre stupédaction en considérant que l'alternance est sortie du milieu de l'institution originelle les maisons familiales même si les maisons familiales continuent à la pratiquer pour aujourd'hui occuper une place importante dans les dispositifs les plus élitistes j'ai parlé de l'ENA tout à l'heure mais on pourrait parler de toutes les grandes écoles à travers les stages professionnels qui sont rendus obligatoires par ces écoles et donc ma question est la suivante comment comprendre qu'à propos de l'alternance il y a eu cette métamorphose comment comprendre qu'il y a eu cette réussite alors que du côté de la reconnaissance technique et de la reconnaissance sociétale les choses restent figées et bien entendu ça sera très précieux si vous avez des éléments de réponse pour tout à l'heure à partir de là je voudrais évoquer deux autres questions qui me sont venues suite à la lecture et à la méditation du texte de Gaston d'une part les formations expérientielles comme les formations scolaires nous ne le disons pas suffisamment ne sont pas forcément formatrices en soi on fait l'éloge de l'expérience mais nous tous qui vieillissons ici nous savons comment cette expérience que nous continuons d'année en année nous pollue à travers les habitudes à travers les scléroses à travers les routines et sans arrêt il nous faut lutter contre l'expérience alors n'est-il pas un peu naïf de faire l'éloge de l'expérientiel n'y a-t-il pas à boire et à manger dans cet expérientiel n'y a-t-il pas à mettre de côté ce que une formulation très suggestive Pierre Bourdieu appelait les structures structurées où tout est fermé tout est verrouillé le médicament à 8h le jeu de cartes à 10h et l'apéritif à midi puis on n'en sort pas et Bourdieu opposait ces structures structurées de l'expérience ces routines à une expérience plus ouverte qu'il appelait les structures structurantes mais assez facilement les structures structurantes dans leur fonctionnement vont vite devenir des structures structurées donc comment peut-on faire la part des choses de l'expérience asservissante par rapport à l'expérience émancipatrice et on peut dire la même chose en ce qui concerne les formations les formations formelles les formations scolaires qui loin d'être toutes lumineuses peuvent susciter bien des questionnements peuvent susciter l'incompréhension voire le dégoût voire le systématisme est-ce que nos formations scolaires n'ont pas engendré cette culture du systématisme peut-être même de l'obscurantisme alors comment faire le départage entre déformation ouverte par rapport à déformation fermée enfin quatrième questionnement et qui va me permettre de faire la transition avec mon propos la reconnaissance en trois mouvements se former par soi par les autres par l'environnement Gaston aborde ces trois démarches à juste titre sur le plan méthodologique et vous savez quand nous sommes au plan méthodologique nous ne pouvons pas utiliser toutes les méthodes à la fois nous choisissons l'une ou l'autre méthode ma question est-ce que en resté au plan méthodologique est-ce que cela est suffisant par rapport aux enjeux qui se trouvent posés ici est-ce qu'il ne faudrait pas passer du plan méthodologique au plan des finalités bien entendu nous avons à notre disposition ces trois formes ces trois acquisitions de connaissances par soi-même par les autres par l'environnement qui peuvent être valorisées l'une ou l'autre selon les situations mais est-ce qu'il ne faudrait pas que nous considérions en même temps ces trois modes comme des perspectives des finalités trois finalités qui elles seraient considérées comme incontournables première finalité travailler à son autonomie formation par soi comment apprendre à l'adulte à être autonome deuxième finalité formation par les autres comment développer des liens de sociabilité interactionnelle qui font toujours défaut même dans les meilleures formations et troisième finalité est-ce que il n'est pas nécessaire de placer en perspective la promotion du respect de l'environnement à l'ère que nous vivons actuellement donc trois perspectives qui seraient qui serviraient en quelque sorte de guide à l'acquisition des connaissances voilà alors si vous avez pendant dix minutes des questions des remarques et pourquoi pas des critiques elles seraient les bienvenues avec cette réserve puisque nous sommes dans du collectif nous sommes dans de la sociabilité éviter de monopoliser la parole pendant trop de temps donc vous surveillez votre temps d'intervention qui veut prendre la parole alors les trois premières questions sont toujours embarrassantes on passe à la quatrième pour la quatrième question qui non il me semblait bien oui bonjour merci pour d'avoir pris cette intervention pour nous donner du sens je suis Patrick Wallace ancien directeur général d'un institut de formation de travailleurs sociaux et actuellement vice-président du conseil économique social et environnemental de l'Essonne vous moi ce que je trouve intéressant par rapport à la VE telle que en tout cas la validation de l'expérience telle qu'elle a été exposée tout à l'heure c'est que tout à l'heure malgré tout on l'a remis par rapport à des diplômes ou par rapport à des compétences et vous vous insistez sur dans le fond comment on va développer des compétences par rapport à des enjeux qui sont des enjeux environnementaux qui sont des enjeux de vivre ensemble j'aimerais que vous développiez un peu cet aspect parce que c'est à mon avis là où il faut mesurer ou en tout cas travailler l'acquisition de compétences et le faire de façon collaborative on est dans une société plus collaborative et quelque part ce sont des éléments qui n'ont pas été évoqués ce matin je ferai une intervention brève parce que ça me demanderait beaucoup de temps autrement comment sortir du formalisme quand on dit se former ou acquérir des connaissances par les autres comment faire parler les autres comment leur donner du poids à travers quel dispositif par exemple tout à l'heure dans la table ronde ce matin il était question mais ça durait 10 secondes 15 secondes à côté de l'accompagnement individuel il y a l'accompagnement collectif comment se fait-il que dans bon bon nombre de nos dispositifs de formation quand on parle d'accompagnement on pense uniquement accompagnement individuel et si on fait un accompagnement collectif là il y a toute une toute une mise en disposition de 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 configurations qui vont permettre aux aux personnes en formation d'interagir les unes avec les autres de développer une sociabilité je donne l'autre exemple et je m'arrêterai là pour l'environnement l'environnement je le mets aussi bien entendu du côté de l'espace je crois que nous ne disons pas assez aujourd'hui comment l'espace nos espaces de vie sont meurtris sont délaissés sont abandonnés au profit d'une dictature la dictature du temps la dictature du temps la dictature de l'instant de l'immédiateté de l'urgence comment se fait-il que personne alors que tout le monde ici nous avons nos adresses courriels personne n'a protesté du fait que en envoyant un courriel à l'un ou l'autre collègue on lui indique l'heure alors parfois j'envoie des courriels à 4-5 heures du matin c'est là que je m'en suis rendu compte parce que je ne le lis pas sur mon courriel mais mon mon destinataire m'a dit ah ben dis donc tu t'es levé tôt ce matin je dis ben pourquoi mais tu m'as envoyé un courriel à 4 heures je sais pas quoi c'est dire l'heure je ne peux pas me passer de l'heure à laquelle j'envoie le courriel mais quand je lui réponds mais tu sais d'où je l'envoie si je l'envoie avec décalage horaire tu sais d'où je l'envoie ben non dans nos adresses il n'y a aucune marque d'espace nous sommes dans l'abstrait nous sommes dans l'inconsistant parce que l'espace est le consistant je l'évoquerai tout à l'heure à propos de la reconnaissance il n'y a pas de reconnaissance sans prise en compte de l'espace et nous sommes dans une culture de l'excès de temporalisation au niveau il n'y a plus